On va commencer les halakhot de Chanukah. Alors Chouhan Arukh il nous dit L'homme il doit faire très attention de bien accomplir cette mitzvah de Chanukah. Pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah qui est très chère. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette mitzvah ? C'est que c'est une mitzvah on va la faire les parsim. Donc pour publier les miracles qu'il nous a fait dans le passé. Et donc de la même manière comme on le dit, il nous fera aussi mes attachés. A notre époque aussi il nous fera beaucoup de miracles. Et la bouteille si on réfléchit. Aujourd'hui si on regarde les gens quand on leur parle, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin ? Il nous dit on a un problème de imunah. Il y a un gros problème. C'est-à-dire les gens ils sentent qu'ils ont des problèmes. Mais ils savent que la source des problèmes, parce qu'on manque de imunah. Parce qu'on n'a pas la confiance totale en Hachem. Parce que imagine, si on s'imagine la bouteille. Moi je me dis tout ce que j'ai ou j'aurai, c'est Hachem qui me le donne. Est-ce que je vais me poser une question ? Rien. Je me mets entre les mains d'Aqadosh Barbar. On dit comme un bébé. Un bébé quand il est entre les bras de sa mère. Est-ce qu'il va penser que Hassel Shalom il peut tomber ou il peut glisser ? Pas du tout. Il sait que sa mère fera attention à lui jusqu'au bout. Au contraire, elle va lui faire du bien. Pareil aussi pour nous. Si on a cette idée en tête que tout ce qu'on a c'est Hachem qui le donne. Et Hachem cherche notre bien. Donc notre imunah se renforce. Parce que Hachem n'a pas de problème. Maintenant, comment arriver à ça ? Ça se travaille. Bien sûr, lire dans les sefarim, écouter des chaourim. Mais là, Rabotai, on a une mitzvah qui se présente. C'est allumer les bougies de Hanoukka. Pourquoi j'allume ? Parce que dans le passé, Hachem nous a fait des miracles. Et Hachem continuera toujours à nous faire des miracles. Rabotai, et à part ça, on dit quand quelqu'un est méhader dans cette mitzvah, quelqu'un il a fait bien. Pas tu dis allumer, d'accord, je prends n'importe quoi, j'allume la bougie le temps qu'il faut et j'ai fait la mitzvah. Non, c'est marqué avec l'huile d'olive. Parce que c'est marqué, celui qui mehader, celui qui fait bien cette mitzvah de l'allumage des bougies de Hanoukka, pareil aussi, on dit pour Shabbat, on dit C'est un mérite. Toi, tu fais un effort. Hachem lui aussi, il t'aide pour que baissez Hachem. Donc tu auras des bons enfants. Plus que ça, Rabotai. On dit leur aléno, si quelqu'un, il est dans le besoin, il n'a pas les moyens, alors on dit Il doit vendre son habit pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter l'huile ou les bougies pour allumer la Hanoukka. Regardez, Rabotai, à tel point que la mitzvah est important. Jamais on doit laisser, si on sait que quelqu'un, il est dans le besoin, il ne faut pas laisser quoi ? Qu'est-ce qu'il va vendre son habit pour qu'il puisse faire la mitzvah ? Non. Alors nous, on doit veiller. Et c'est pour ça que c'est marqué C'est une obligation sur les responsables communautaires de veiller et voir s'il y a des gens qui sont dans le besoin pour leur fournir ce qu'il faut pour la fête de Hanoukka. On voit beaucoup ça à Pessah. Ça veut dire, on leur donne, à l'époque, on leur donnait la farine pour faire les matzots. Aujourd'hui, il y a les paniers de Pessah. Il y a aussi des gens qui vont pour le Shabbat. Là aussi, pareil, pour les bougies de Hanoukka, c'est que si on sait qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, il faut les aider, penser à eux. Et plus que ça, Rabotai, il y a des gens qui sont pauvres, c'est-à-dire financièrement, mais il y a des gens qui sont pauvres spirituellement. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Et aujourd'hui, c'est une mitzvah. Oui, si tu connais quelqu'un, que lui, il est un peu loin de Torah et mitzvot, il n'est pas au courant de cette mitzvah. Oui, tu l'appelles, tu lui l'offres. Même si tu dis que ça ne coûte pas très très cher, mais le fait que tu as fait ce geste-là et que tu lui as montré que cette mitzvah, elle est importante, Rabotai, ça touche énormément et ça peut même allumer sa nechama. Il aura envie d'avancer dans Avodat Hashem. Ça, Rabotai, sur le côté pratique, disant de la mitzvah. Maintenant, à partir de quand on peut allumer la bougie de Hanouk ? On sait très bien que le premier soir de Hanouk, c'est le 25 qui se lève. Alors, zmanah, s'entend, c'est à partir de la sortie des étoiles. Alors, pourquoi ? Parce qu'on dit, nous, notre mitzvah, c'est quoi ? C'est allumer des bougies. Et quand est-ce que les bougies, ils ont leur lumière, elle est visible et on la ressent, c'est la nuit. On dit, une bougie dans la journée, à quoi elle sert ? On a Baruch Hashem. Il y a la lumière. Mais le soir, quand tu vas l'allumer, donc là, on va montrer, donc sa présence, elle va mettre une place dans l'entourage dans lequel on se trouve. Maintenant, jusqu'à quand ? C'est vrai, l'agmara, le rapport dans ma sère Tchabat, on dit, à partir de quand on allume, c'est quand les gens, ils finissent à l'époque, pas comme aujourd'hui. Les gens, ils travaillent. Quand le jour se lève, la journée commence et on commence à travailler, le soleil se couche, ça y est, on arrête, on ferme tout, on rentre à la maison. Alors, on dit, à partir du moment que les gens, ils commencent à rentrer chez eux, et nous, on veut publier le NES. À quoi ils vont passer ? Ils vont voir, à côté des maisons, on allume des bougies. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il y a la mitzvah de Hanoukah. Qu'est-ce qu'il y a à Hanoukah ? Il y a eu des nissim dans le passé. Alors, jusqu'à quand, c'est la vraie mitzvah ? On dit, à Tchit Tchle, Régel Ménachot, jusqu'à qu'il n'y a plus de passage à l'extérieur. Alors, parce que maintenant, tu vas allumer, à qui tu vas faire le NES ? Il n'y a plus personne. Alors, c'est ça, c'est la vraie mitzvah. Maintenant, nous aussi, aujourd'hui, Mera Botaï, aujourd'hui, ça a changé parce que, à la base, quand on avait dit cette mitzvah, elle a ce temps-là, une demi-heure, parce qu'à l'époque, seulement il y a une petite demi-heure où les gens sont à l'extérieur. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont jusqu'au petit matin. Alors, la mitzvah, même si quelqu'un n'a pas eu la possibilité d'allumer en 100 ans, alors il peut, il a toute la nuit pour la faire. Mais bien sûr, il faut s'efforcer que d'allumer en 100 ans pour montrer aussi l'importance de la mitzvah. Comme moi, je sais, par exemple, d'habitude, je rentre à la maison à 19h30, je dis non, ce soir, je rentre à la maison, j'y vais à la synagogue, je fais min hayarvit, et après, je rentre à la maison, comme ça, à l'heure de la sortie des étoiles, tout le monde est présent et on fait la mitzvah. Là déjà, quand tu vas faire cet effort-là, tu vas montrer l'importance de la mitzvah et tu la fais bismana. Mais bien sûr, si on n'a pas pu, donc on l'a fait. Même, beaucoup posent la question parce que, on sait que la mitzvah de l'allumage des bougies, un allumage par famille. En vérité, par exemple, si quelqu'un, il est en déplacement, il n'est pas chez lui à la maison, quand sa femme, elle va allumer à la maison, donc elle a quitté la mitzvah. c'est marqué, c'est bien d'aller assister à un allumage dans un synagogue ou dans un endroit où on allume, mais la réelle mitzvah, elle a été faite déjà chez lui, à la maison. Il y a des gens, ils pensent, ils te disent, puisque ma femme peut allumer pour moi, et moi, je finis un peu tard mon travail, alors qu'elle allume avec les enfants et qu'on se rentre. Alors, donc, j'ai déjà fait la mitzvah. Rabotai, non. Alors, les possrimes aujourd'hui disent que si quelqu'un, il rentre, pas trop trop tard, il rentre, on va dire 20 heures, ben, on attend. On attend que le papa rentre à la maison et on allume toute la famille ensemble pour faire plus humanes. Rabotai, cette mitzvah n'est pas liée seulement à partir du moment qu'on doit allumer, même avant. Même avant l'allumage, c'est marqué dès qu'une demi-heure avant la tombée de la nuit, un homme, il n'a pas le droit de manger un repas fixe. On a vu ça dans beaucoup de halakhot, par exemple, pour Pesah, Bdiqat Hames, alors pareil, on allume à la sortie des étoiles, on dit une demi-heure avant, il ne faut pas s'attabler pour manger. Pourquoi ? Parce que quand tu vas manger, alors tu vas t'oublier et tu vas retarder la mitzvah. Et combien de fois Rabotai ? On le voit beaucoup des gens, ils n'ont pas la possibilité de faire arvit biminiens. Ils rentrent à la maison et disent, ah oui, je n'ai pas fait arvit. Ils ont envie de faire des noix, en plus, il faut servir. Il va à manger, après il va discuter et après il va répondre à ses messages et ainsi de suite. Il dort, oh là là, j'ai oublié, ou des fois ça arrive, on est invité dans un mariage, on va organiser un arvit, penche près tout à l'heure, de toute façon, et à la fin tu rentres, tu es à la maison, il est 2h du matin, oh là là, je n'ai pas fait arvit. Et là c'est pareil, donc toute chose qui peut préoccuper la personne, donc on n'a pas le droit de le faire une demi-heure avant le zman de l'allumage, comme ça, on est prêt. Mais si quelqu'un veut prendre un petit café, un petit gâteau moins que 54 grammes, un fruit, ça ne pose aucun problème. Alors maintenant, dans le cas où la personne, par exemple, allait en déplacement et elle va rentrer très tard à la maison et il y a sa famille qui sont présentes, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à minuit qu'il rentre. Pourquoi ? Parce que dans l'alha il y a aussi une grande discussion. Si quelqu'un il rentre tard, on va dire à la maison on n'a pas allumé, est-ce qu'il peut allumer ou pas ? Alors, beaucoup, ils disent que tu peux allumer seulement si les membres de la famille ils sont réveillés. Mais s'ils ne sont pas réveillés, tu es seul, c'est problématique. Le Béni Chahit dit il faut les réveiller. Il faut leur réveiller vous pour que je fasse pur soumanes. Alors maintenant, mais certains postprimes ils disent en vérité, il faut essayer de faire en sorte qu'il y a des gens qui sont présents, qui sont réveillés, mais même s'ils ne sont pas présents, on peut être sommaire sur les postrimes qui disent on peut allumer même avec Braha. Mais l'idéal, Rabotai, ça veut dire anticiper les choses. Donc si on est sur place, on essaie de venir tôt, on n'a pas pu venir tôt, on peut allumer un peu plus tard. Si maintenant, c'est qu'on va entrer très très tard, alors ce n'est pas grave, on demande à la femme et les enfants qu'ils allument et donc ils nous inquiètent. maintenant toi, tu as envie de sentir cette fête de Hanoukka, tu allumes à nouveau mais sans Braha. Voilà Rabotai, on a fait surtout dans quelques heures par rapport au Zman, au moment de l'allumage des bougies de Hanoukka, demain on fera un cours, on fera une vraie démonstration comment on allume les mesures où placer la Hanoukia. Comme ça, on a une idée claire sur cette pizvah pour la faire correctement. Bézrat HaShem. Hizquimso.